et beaucoup de monde on se retrouve aujourd'hui pour la suite du duo que j'ai avec l'or dans le livre son coloria son nouveau coloriage mystère donc j'ai cherché deux marrons pour la couleur numéro 4 que j'ai inversé avec le 5 et pour la 3 donc on va faire déjà 4 et le 4 j'ai pris un faber castell connecteur alors c'est parti j'espère que tout le monde va bien moi ça va on est vendredi 13 novembre j'allais dire octobre mais nous sommes en novembre alors j'en profite pour faire une petite vidéo ce matin j'espère que vous avez tout bien non ça va un peu fatigué en cette fin de semaine mais disons que ça peut aller il faudrait que je ronde aussi un petit peu mon petit bureau parce que du coup je n'ai pas rongé et il faudrait ce que j'ai du bazar partout il ya des livres que je dois ronger aussi puisque du coup je pense que je les prendrai au fur et à mesure du haut et des couloirs que je fais alors je suis trop 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 contente parce que j'ai quand même trouvé la couleur qu'il me fallait pour le 5 même si c'est pas tout à fait la bonne couleur mais je suis contente quand même et et aussi et aussi parce que j'avance plutôt bien mon cône je suis plutôt contente donc je sais pas en combien de parties va être ce coloriage ça se trouve il sera en trois ou quatre parties je ne sais pas ce qu'il est quand même bien détaillé donc bon à voir il ya un premier je ne me sentais pas bien du tout je voulais faire des vidéos mais finalement je me sentais tellement pas bien que ben j'ai pas pu faire des vidéos là ça va mieux alors je prends du plaisir à faire ce colo puisque c'est un animal et que c'est un chien et que j'adore les animaux et surtout le chien donc je prends énormément énormément de plaisir je me demande même si c'est pas un bébé labrador je me pose la question je ne pense pas peut-être un qu'ils cherchent à voir alors ce week-end je vais m'en reposer et profiter de mon homme et de mon fils ce que ça va que la semaine avec l'école et tout c'est vrai que je peux pas profiter comme je le voudrais avec mon fils et avec mon homme et tout donné qu'ils travaillent c'est vrai que on profite comme on peut et puis c'est une école toute la journée il ya juste à midi jusqu'à ce qu'ils voient pas une école où ben on peut vraiment et tout ça tout ça et encore manger tout ça tout ça donc on va dire que je profite pas plus que ça en fait puisque ben en fait en général moi le soir à 4h30 5 heures j'ai un coup de barre donc je vais me reposer un peu du coup ben je profite pas trop de mes deux hommes et c'est vrai que c'est un peu court mais je profite autant que je peux alors pour le cas donc on va faire l'oreille ouais je me suis trompé ce sera pas tout à fait le même résultat que celui de l'or mais et la semaine prochaine enfin là cette vidéo vous l'aurez le lundi mais je pense que fin de semaine il y aura un défi vous avez quand même été nombreux à aimer ça je pense que je vais lancer un défi prochain peut-être fin de semaine voire milieu de semaine comme ça vous avez bien le temps je sais pas encore le thème je sais déjà ce que je vais faire et alors je suis concentré étant donné que ça part dans tous les sens déjà hier je me suis trompé donc bon on va pas que ça m'arrive ici aujourd'hui il ya aussi les préparatifs du cas de noël à faire c'est un peu compliqué cette année même à faire ce qu'il faut de toute façon le chou j'annonçais cette année c'est non j'ai repris la lecture hier soir j'ai lu qu'un chapitre j'ai hâte de savoir ce qui va se passer par la suite et puis ma meilleure année aussi va reprendre l'école à la reprendre le coloriage doucement et du coup j'ai hâte de pouvoir on a déjà prévu un duo et on va déjà faire le duo et puis on va y aller doucement puisque étant donné que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas colorié après je peux comprendre on a des choses à faire voilà on avait abandonné un peu les colons en somme mais là j'espère que c'est repartie qu'elle va reprendre doucement et qu'on va pouvoir se retrouver un petit peu ça ça va être génial on même si on se parle quotidiennes tous les jours on se parle tous les jours et du coup ça me fait trop 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 plaisir j'avais complètement oublié ce matin on a rappelé il fallait que je choisi une page et moi j'avais complètement avec tout ça en fait j'avais complètement oublié de lui dire la page du coup on sait bien qu'elle me l'a rappelé pour comme ça on peut je propose une page après avoir celle de faire ça ou pas et du coup ça fait hyper plaisir de refaire les duos avec elle puisque c'est quelqu'un à qui je tiens beaucoup c'est ma meilleure amie et c'est quand elle m'a dit ça qu'elle va reprendre doucement et tout ça ça m'a fait hyper 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 plaisir je suis super contente aujourd'hui j'ai bien l'impression qu'ailleurs le soleil et brouillard il y en a un petit peu marre là et et c'est vrai que c'est très 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 démoralisant cette période de pandémie mais bon je suis bien avec mes pouleaux être à la maison enfin ne pas pouvoir enfin sortir ou quoi que ce soit ne me dérange absolument pas après je sors juste pour ma nénette et chercher mon fils à l'école et deux trois courses et puis c'est tout sinon je ne sors pas je respecte ce qui ce qui en est parce que franchement quand on sort dehors on n'a pas l'impression que c'est confiné chacun fait comme il a envie moi personnellement je préfère quand même rester à la maison et du coup de toute façon dans mes rendez vous sont annulés donc tout pour l'instant est annulé donc je suis obligé d'attendre que tout ça se termine maman c'est bien moi avec mes petits coulots ça bon ça ne me dérange pas plus que ça de pas pouvoir sortir à part bien sûr la famille tout ça c'est un peu on peut pas mais c'est pour nous protéger et protéger le nombre de la famille donc moi je respecte qui préfère surtout prenez soin de vous en cette période faites attention à vous ça ensuite il ya plus de cas à une autre plus de 4 en tout cas moi ça me dérange pas de ne pas pouvoir sortir de toute façon je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup je je suis pas du style à sortir sauf quand je suis invité ou comme ça mais sinon pour aller au parc comme ça bon là il fait un peu froid donc bon pour aller au parc c'est un peu on est malade etc bon c'est pas la peine mais en hiver je sors pas beaucoup de toute manière tant donné que je suis quelqu'un qui attrape vite très très vite les maladies communes du style angine grippe tout ça moi je sors très très peu pour éviter les malades aussi moi suffit d'un contact avec une personne et j'attrape j'attrape le truc quoi donc bon c'est pas grave on ne sort pas et puis c'est tout alors il me semble que l'or m'avait dit qu'il y avait une erreur alors je vais juste regarder à la fin et je reviens tout suite et voilà j'ai vérifié là il ya des cases vides et en fait c'est le numéro 3 donc on va faire le numéro 3 alors j'ai pris les couleurs vraiment qui se rapproche le plus c'est peut-être pas les bonnes couleurs que vous voulez vous pense qu'il ya et avec le feutre comment bon voilà je jusqu'à ce qu'on ne sort pas plus que ça je suis bien on va dire que je suis bien à la maison voilà pour les recherches d'emploi tout ça mais là pour l'instant vous conseiller clairement dit que c'est pas la peine toute façon vous ne pourrez quand même pas me déplacer donc voilà et ma conseillère parce que j'ai deux conseillers enfin j'ai un conseiller et une conseillère ma clairement elle a annulé tous les rendez-vous donc là j'ai avec mon conseiller j'ai des conseillers enfin j'ai des rendez-vous téléphoniques donc voilà parce que j'ai quand même appelé parce que je me suis dit mais attends on m'appelle pas pour me dire s'il faut que je me déplace ou pas étant donné que c'est confiné donc non c'était un entretien téléphonique donc voilà pour un moment je sais pas trop ce que ça va donner mais j'espère que je crois trouver quelque chose assez rapidement j'avais espéré en novembre en novembre finalement confinement oblige et donc on coloris on s'occupe donc chercher mon fils à l'école et j'espère pour vous que tout se passe bien franchement je le souhaite du fond du monde va bien dans vos familles assez long ce que l'oreillage n'a bon je préfère prendre ton et ne pas me dépêcher ça se dépêcher pour aller toujours plus vite dans des cas comme ça mais prendre son temps et le faire correctement toutes celles avec qui j'ai des duos donc les cinq personnes avec qui j'ai des duos ne vous inquiétez pas les coloriages arrive doucement ils arrivent j'ai enlevé tous les autres duos j'avais avec laura du tout les autres duos c'était aussi là je reprends tranquillement là où je m'étais arrêté et je prends mon temps alors heureusement que l'or m'a rappelé qu'il y avait une erreur ce que je vois complètement oublié en ce moment j'ai oublié plein de choses et du coup je me suis souvenu qu'elle m'avait dit qu'il y avait des erreurs donc il fallait que je fasse attention nous allons faire attention à ne pas faire d'erreur même si j'en ai fait une grosse un inversé deux couleurs mais bon c'est pas grave ça peut arriver à attendre j'ai un peu du bruit je crois que c'est un mes voisins beaucoup parce qu'en fait quand c'est silencieux on entend tout j'ai vu que ma fifi fait de dos mon fils est à l'école et que mon âme n'est pas là il travaille du coup je suis toute seule enfin je suis toute seule je suis pas toute seule je suis avec ma fifi mais c'est très calme c'est vrai que ça c'est un livre que j'aimerais bien terminer aussi ce livre voilà parce que ça fait quand même depuis mes débuts donc ça fait 6 ans ça fait 6 ans que je l'ai ce livre et qu'il est toujours pas terminé en fait j'ai peur d'aller trop de en fait j'ai pas envie de me surdoser pour après finalement on être dégoûté en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire à force d'être trop dans le même livre même s'il est varié tout ça j'ai peur d'être en fait dégoûté et de plus du tout aller dedans bah c'est ce qui m'était arrivé au début parce que c'était le seul livre que j'avais donc du coup je faisais avec les couleurs que j'avais et puis au fil du temps en achetant des feutres je continuais les colos que je pouvais pas faire puisqu'il me manquait des couleurs mais en fait je m'aperçois que si on est trop dans un livre trop longtemps dans le même livre par exemple vous faites dix colos dans le même livre après je enfin pour ma part je ne sais pas j'ai un surdosage et soit je fais une pause colo parce que le livre il m'a un peu sorti par les autres mais soit le livre j'y touche plus pendant pas mal d'années et après bon après j'ai acheté d'autres livres c'est aussi pour ça que je n'avais plus dans ce livre et du coup ça fait quand même déjà six ans que je n'ai pas touché à ce livre enfin six ans ça fait six ans que je l'aime ça fait pas six ans que le dernier colo que j'ai fait c'était le colo avec la petite fille en déguisant sorcière je crois que c'est l'un des derniers coloriages que j'ai fait dedans et du coup du coup à force d'être allé dedans j'ai été un petit peu comment vous dire dégoûté mais néanmoins j'adore ce livre parce qu'il est varié il ya de tout autant les paysages que des animaux que des personnages que des scènes de vie moi c'est ce que j'aime dans les livres c'est pour ça que le nature je pense que je l'achète fait qu'on ne sera pas si bien évidemment et je pense que je l'achète quand même pas tout de suite je sais pas encore quand pour l'instant j'ai pas le besoin de m'acheter enfin d'acheter quoi que ce soit je n'ai j'en ressens pas le besoin donc tant que c'est comme ça je fais avec mes livres que j'ai j'avance et puis parce que un livre en plus ça veut dire que je vais aussi abandonner de nouveau d'autres livres donc non pas vraiment l'idée l'idée ce serait de terminer d'avancer des livres et une fois bien avancé d'éventuellement en racheter du tout si je pense que c'est ce que je vais faire parce que toute façon de les jeunes et plein et que je ressens pas le besoin d'acheter quoi que ce soit et j'ai pas l'envié en fait il faut tout ça donc je me dis qu'après ça va être un livre en plus un niveau plus à avancer c'est pour ça que je me consacre à ce que j'ai déjà pour un moment parce que je dois atteindre les 200 livres ou tout confondus donc bon les voisins qui passent silencieusement et je vois au moins de son livre à peu près depuis ça fait cinq ans quand même étaler sur cinq ans à tout d'un coup au début il n'y avait pas autant de choix le début il y avait juste ce livre celui-là avec le lézard et les livres de chachette avec les pochettes par les couvertures cartonnées et là au début il n'y avait pas ce que je voulais donc je ne prenais pas mais j'ai deux trois livres de cette gamme là couverture carton les deux ou trois mais pas plus parce que les autres ne m'intéressent pas et là encore je n'avais plus autant de dons j'y suis jamais quasiment à l'évolution c'est dommage d'acheter des nids ou de recevoir des livres alors qu'on ne voit pas de mais bon après je suis plus mystère de toute façon le coloriage normal à chaque fois que j'essaie d'avoir une idée donc je t'en fous de mes coloriages savoir ça que pour moi les mystères c'est ce qui est plus simple ça me plaît toujours autant je ne sais pas que je fais pas d'écolos normal bon j'ai pas le talent de certaines qui coloris on va dire que j'abandonne très vite en fait je dois persévérer alors pour le 3 je crois que c'est tout le 1 c'est du noir alors c'est parti à l'ancée du qu'est ce que j'apprends comme nous on va prendre ça à quoi marquer voilà et puis on va faire on va déjà faire les 1 à l'intérieur du toutou et puis pour ce qui est du reste on le fera plus tard si on a autour je ne sais pas le noir c'est vraiment la couleur que je suis en dernier alors qu'avant c'était la merci avant je faisais toujours le noir en premier puisque en temps normal c'est la première couleur que je demande de faire mais là c'est vrai que j'ai modifié un petit peu mon manière de faire au chou le petit chien ça la bradeur ou alors un golden retriever à l'épaule quand même assez long j'hésite un sur la race du chien quand même parce que je ne connais pas mal et avoir une faute armée c'est peut-être en est pas nul ouais non je pense pas à moi voilà ensuite ici je pense qu'on s'arrêtera là pour la deuxième partie je pense qu'il va y avoir quatre parties au moins je ne sais pas quoi donc j'espère que j'ai pas fait que j'ai pas eu c'est pas j'en game j'en game et puis toute façon alors on n'a pas encore terminé donc je me dis que j'ai le temps on va dire ça comme ça donc je prends le temps et puis même si l'or n'a pas terminé c'est pas grave il faut pas se dépêcher d'un coloriage toute façon moi je suis quand même on va dire relativement un escargot donc bon qu'elle prenne son temps c'est ce qu'il faut de toute façon et puis on n'a pas toute la journée que des colos à faire et je comprends très très bien j'ai la première à le dire je suis pas pressée elle me l'enverra quand elle me l'enverra d'ailleurs tout à l'heure j'ai envoyé la photo de mon avancée là il ya du un message le ferai plus tard une fois que j'aurai fait le tour et puis on va juste faire alors ça c'est un gris foncé un gris foncé dans les aqua c'est wg 9 voilà et enfin je pense qu'il n'y a que ça on dit et puis prendre mon temps je prends plus de plaisir à faire les couleurs et est ce que là c'est du noir ou est ce que ça reste blanc ça reste blanc ok donc voilà les amis où nous en sommes arrivés donc voilà alors moi j'adore franchement j'adore même si je me suis trompé dans les couleurs mais j'aime beaucoup donc on va s'arrêter là pour cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye